Nous voulons ici calculer la longueur d'un arc de courbe. Ici, on a tracé la courbe représentative de la fonction f qui a x associé x³ sur 6 plus 1 sur 2x. On a déjà repéré, de cette couleur violette, un arc de courbe entre le point d'abscisse x égale 1 et le point d'abscisse x égale 2. Notre but, c'est de calculer la longueur de cet arc de courbe avec la formule que l'on a vue il y a quelques vidéos sur les longueurs des arcs de courbe. On va rappeler cette formule. La longueur d'un arc est donnée par le calcul suivant. L'intégrale entre les points extrêmes de cet arc entre a et b, suivant x, suivant les abscisses, de quoi ? De la racine carrée de 1 plus la dérivée au carré, c'est-à-dire f' de x au carré, dx. Là, on a la fonction et il suffit de la mettre dans cette formule. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause et essayer de voir de le faire toi-même. Il y aura un petit peu de travail avec des formules algébriques bien connues qui, si tu le fais, te rendra les choses plus faciles et tu trouveras la réponse. Bon, allons-y. On a notre f de x et on a besoin de f' de x dans l'intervalle, donc on va dériver. La dérivée de f de x, la dérivée de x³, c'est 3x au carré. 3x au carré sur 6, ça se simplifie en x au carré sur 2. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est moins 1 sur 2x carré, puisqu'on a le coefficient 1,5. Voilà, la dérivée de f de x. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec cette dérivée ? Il faut que je l'élève au carré et que je rajoute 1. On va le faire d'un coup. On va calculer directement 1 plus f' de x élevé au carré. Et c'est égal à quoi ? Déjà, c'est égal à 1 plus. Et il faut élever au carré cette expression. Et cette expression élevée au carré, ça nous donne une identité remarquable. de la forme a moins b au carré, qui vaut a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc allons-y, appliquons l'identité remarquable. x carré sur 2 élevé au carré, ça nous donne x puissance 4 sur 4. Ensuite, il y a le moins de l'identité remarquable. Et ensuite, le double produit. Donc déjà, les coefficients, j'ai 2 fois 1,5 fois 1,5, ça va me faire 1,5. Et les x, j'ai x puissance 2 sur x puissance 2. Ça va se simplifier, les x vont se simplifier. Donc je vais rester avec le 1,5 tout seul. Plus b au carré, c'est-à-dire le deuxième terme de la somme du dessus au carré. 1,5 de 1 sur 2x carré au carré, ça nous fait 1 sur 4 x puissance 4. Voilà ce qu'on obtient pour 1 plus f prime de x au carré. On peut simplifier légèrement en additionnant, en calculant 1 moins 1,5. 1 moins 1,5, ça fait plus 1,5. Donc ça nous donne x puissance 4 sur 4 plus 1,5 plus 1 sur 4 x puissance 4. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Il y a quelque chose d'intéressant à faire en étant astucieux et observateur. Alors, compare dans cette ligne, ce que j'ai écrit en jaune dans cette ligne, sur cette dernière ligne, avec ce que j'ai écrit en jaune juste au-dessus. Juste au-dessus, ce que j'ai écrit en jaune, c'est presque la même chose. Qu'est-ce qui change ? Il change qu'il y a le plus à la place du moins. C'est plus 1,5 à la place de moins 1,5. C'est-à-dire que, sur la première ligne, j'avais quelque chose de la forme a²-2ab plus b². Et sur la deuxième ligne, j'ai quelque chose de la forme a² plus 2ab plus b². Et a² plus 2ab plus b², c'est une identité remarquable que je peux factoriser. Donc, je vais factoriser cette identité remarquable. C'est en quelque sorte la même que précédemment, sauf qu'il y a un plus au lieu d'un moins. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, je sais que tout ce que j'ai marqué en jaune là, c'est tout simplement égal à x² sur 2 plus 1 sur 2x², le tout au carré. Voilà, c'est l'identité remarquable. Ces identités remarquables, tu sais très bien comment passer de l'une à l'autre. Et la première, j'ai développé. La deuxième, comme j'ai vu que ça ressemblait, j'ai pu factoriser facilement. Et ça, c'est très pratique parce que qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse du 1 plus f' de x² ? Il faut qu'on en prenne la racine carrée. Et prendre la racine carrée de quelque chose qui est déjà mis au carré, c'est facile. La racine carrée de 1 plus f' de x², et bien ça, il faut tout simplement supprimer la puissance 2 que j'ai obtenue. Et ça va tout simplement être x² sur 2 plus 1 sur 2x². Et là, j'ai directement réussi à trouver une forme facile pour racine de 1 plus f' de x². C'est x² sur 2 plus 1 sur 2x². Évidemment, on a choisi les fonctions et les nombres pour que tout ça s'arrange bien. Et donc, voilà ce que je vais mettre dans mon intégrale. Voilà la fonction que je vais mettre dans mon intégrale, qui est égale à toute cette racine carrée qu'il y a sous mon intégrale. Donc là, maintenant, je peux écrire mon intégrale et voir que ça va se calculer tout à fait normalement. Donc, à quoi est égale la longueur de mon arc de cercle ? La longueur de mon arc de cercle est égale à l'intégrale... Pardon, j'ai dit arc de cercle, je n'aurais pas dû. Ce n'est pas un arc de cercle, c'est un arc de courbe. Donc, à quoi est égale la longueur de mon arc de courbe ? Eh bien, la longueur de mon arc de courbe est égale à l'intégrale entre les deux bordes, entre 1 et 2, ici, de tout ce à quoi est égale la racine, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé, de x² plus 1 sur 2x² dx. Et cette intégrale-là, cette fonction-là, c'est une fonction qui s'intègre comme une fonction puissance. Donc, je n'ai pas de mal à en trouver une primitive. Donc là, je sais que je vais finir le calcul dans quelques lignes assez facilement. Alors, allons-y. Trouvons une primitive de ceci. Donc, une primitive pour x², on prend x³ sur 3. Donc, x³ sur 3, j'ai avec le coefficient 1,5, ça va me donner x³ sur 6. Donc, je vais avoir x³ sur 6 comme primitive. Ensuite, sur 1,5 de x±2, 1 sur 2x², je peux l'intégrer comme 1,5 de x±2, ou alors je peux reconnaître que moins 1 sur x², c'est la dérivée de 1 sur x. Donc, ça va me donner du 1 sur x. Il y a un signe moins, donc je vais avoir un moins. Et je vais avoir le 1,5 qui va rester. Donc, ça va être moins 1 sur 2x. Et ceci est à prendre entre 1 et 2. Donc, voilà, je mets les crochets entre 1 et 2. Alors, on va substituer 2, on va substituer 1, et on va terminer le calcul. Là, maintenant, ça ne présente plus de difficulté. Donc, substituons 2. 1 sixième fois 2 puissance 3. Donc, 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, ça me donne 8 sixièmes. Moins 1,5 fois 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1, c'est encore 1,5. 1,5 fois 1,5, ça me donne 1 quart. À ceci, je soustrais. Quand ça vaut 1, donc x puissance 3 vaut 1, x puissance moins 1 vaut 1. Donc, il reste 1 sixième moins 1,5. Et voilà, donc, on va calculer cette somme de fractions. Déjà, 8 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 7 sixièmes. 7 sixièmes moins 1 quart, attention, moins 1,5, ça fait plus 1,5. Donc, on va tout mettre en quel dénominateur commun ? Je pense que des douzièmes, ça va. Donc, 7 sixièmes, ça fait 14 douzièmes. Moins 1 quart, ça fait moins 3 douzièmes. Plus 1,5, ça fait plus 6 douzièmes. Donc, 14 moins 3 plus 6, ça fait 17 douzièmes. Voilà mon résultat final, 17 douzièmes. Et on se rappelle à quoi correspond ce 17 douzièmes. Ce 17 douzièmes, c'était tout simplement la longueur de l'arc de courbe. Donc, mon arc de courbe, là, il mesure 17 douzièmes unités de longueur. Si mon unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, c'est le centimètre, eh bien, ça fera 17 douzièmes de centimètre, et entre 1 et 2 centimètres. Si l'unité, c'est autre chose, eh bien, ce sera autre chose.